« Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et la femme fut sauvée à l'heure même. » Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis. Le contraste est fort entre hier et aujourd'hui, où hier le texte nous disait qu'à Nazareth, qu'il a vu grandir, qu'il a vu devenir un homme, puis ensuite devenir charpentier, celui-ci qui était le fils de Marie. Eh bien, dans sa région natale, il y a eu peu de miracles parce qu'il y avait peu de foi. Aujourd'hui, nous sommes dans une région où tout simplement le Seigneur vient manifester sa puissance et sa gloire en manifestant ses bénédictions à deux personnes qui manifestent le désir d'être guéries. Cette femme qui avait cette perte de sang depuis douze ans, qui avait vu tous les médecins de la terre et qui espérait être guérie un jour en allant voir tous ses médecins. Mais malheureusement pour elle, rien n'avait pu lui permettre d'être guérie. Jusqu'au jour où elle entendit que le Seigneur passait pas très loin de chez elle. Alors, elle se faufila au milieu de cette foule qui a entouré Jésus. Et avec foi et espérance, elle se disait, si j'arrive ne serait-ce qu'à toucher la frange de son manteau, je serai sauvée. Et à l'heure même où elle toucha la frange de son manteau, elle fut sauvée. Quant à cette jeune fille qui était morte, le notable vient dire à Jésus, ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. On pourrait dire que Dieu se laisse manipuler quelque part de bon gré par notre bonne foi et par notre désir qu'il se manifeste à notre vie. Mais ce qu'il n'admet pas, c'est que nous le tentions par manque de foi, par notre manque d'espérance, comme Zacharie par exemple, qui se mit à douter de ce que l'ange Gabriel lui avait annoncé en disant à l'archange, à quoi connaîtrais-je cela ? Et l'archange ne recula pas d'un seul iota. Moi je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et voici que tu vas être réduit au silence, sans pouvoir parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles s'accompliront en leur temps. Et c'est ce qu'il a devint pour Zacharie. Alors, c'est quelque part lui-même, Dieu, qui veut s'obliger et se lier par notre foi à ce que nous lui demandons. Et moi je vous dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Dans Luc 11, 9, voilà ce que Jésus nous invite à faire auprès du Père. Il est notre Père, il ne veut rien nous refuser de ce qui convient à nous, ses enfants. Il va nous le dire à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Que ce soit dans Matthieu au chapitre 7, versets 7 à 11, demandez et l'on vous donnera à chercher et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira. Il dira aussi dans Matthieu 18, verset 19, Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Dans Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Dans Luc 11, versets 9 et 13, Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera à chercher et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Dans Luc 18, versets 1 à 8, Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans Jean au chapitre 14, verset 13, Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Dans Jean 15, verset 7, Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dans Jean 16, verset 23 à 27, En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Dans Jacques au chapitre 1, versets 5 à 6, Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Dans Jacques au chapitre 5, versets 15 à 18, La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Dans la première lettre de Jean au chapitre 3, verset 22, Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qu'il y est agréable. Et encore, dans la première lettre de Jean au chapitre 5, versets 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dans Matthieu et dans Marc, dans Luc, dans Jean, Nous voyons chaque fois Jésus nous manifester avec puissance, sa bonté, sa tendresse. Et du reste dans le Notre Père, quand nous disons Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Lorsque vous vous tenez debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais il nous dit, et c'est à la mesure de ce que nous demandons à Dieu, que nous serons exaucés. Pourquoi ? Parce que dans la parole de Dieu, il y a un certain nombre de choses qu'il faut comprendre. Si lui, il veut se manifester auprès de nous, avec la simplicité qui est la sienne, il nous demande que la confiance soit le naturel de notre relation avec Dieu. Pour se confier en quelqu'un, nous devons le connaître. Et pour le connaître, nous devons le fréquenter. De la sorte de la foi qui fait jaillir la prière, et la prière, elle, fait jaillir en elle cette fermeté dans la foi. N'oublions jamais que la louange permit à Marie d'être déclarée bienheureuse, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Alors même si aujourd'hui nous sommes couchés sur notre lit de péché et notre corps dans la fange de nos chaînes, si notre vie semble éteinte, voire perdue, si Jésus nous touche, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, nous serons instantanément guéris. Jésus est venu pour nous, pour vaincre le mal qui est à la racine de tous nos maux, et les guérisons sont un avant-goût de sa victoire dans le ciel, sur nous, dans le corps que nous avons, et qu'il a obtenu avec sa mort et sa résurrection. Alors, si l'Église obéit dans Matthieu 10 au verset 8, guérissez les malades, si l'Église obéit par le sacrement des malades, est une grâce qui est donnée à l'Église pour intercéder, pour guérir les malades, et non simplement pour les réconforter. À nous maintenant de faire agir notre foi, de mettre notre foi en action, et de croire comme cette femme qui avait cette perte de sang, comme ce notable qui demandait que Jésus vienne la toucher de sa main afin qu'elle vive. Et c'est ce qui se produisit pour l'une comme pour l'un. La grâce est tombée parce qu'elles ont su toucher le cœur de Dieu. Et à notre tour, allons toucher le cœur de Dieu qui se veut lui-même, notre obligé, le même qui a guéri cette femme, le même qui a guéri cette jeune fille qui était morte. Oui, croyons que ce qui est impossible à nos yeux le soit possible pour Dieu. Et osons demander afin de recevoir. Allons chercher afin de trouver ce que Dieu nous demande de trouver. Et frappons à la porte de son cœur puisqu'il veut nous ouvrir ses bénédictions avec largesse et abondance. Le psaume nous rappelle que Dieu est lent à la colère et plein d'amour. Et bien s'il est lent à la colère et plein d'amour, croyons que cet amour pour nous est sincère et profond puisque la bonté du Seigneur est pour nous tous et sa tendresse pour toutes ses œuvres. Alors merci papa de venir en ce jour nous bénir et nous manifester ta tendresse, ton amour et ta fidélité et surtout la fidélité à ta parole de nous exaucer quand nous demandons avec foi ce que nous espérons recevoir de toi. Merci père, merci papa de nous avoir exaucés en tout ce que nous pouvons te demander. Et toi papa, en venant nous guérir et nous délivrer, dis-nous ces mots que nous avons besoin d'entendre dans notre cœur. Merci d'exister. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501